Salut à tous ! Bienvenue dans un nouvel épisode. Je suis Jessica Trocmé, UX UI Designer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle mise à jour d'auto-layout. Je vais vous montrer un petit tuto sur un cas concret d'un calendrier, par exemple, pour vous montrer du coup qu'il peut être responsif, en tout cas flexible. Allez, c'est parti ! Alors, on va partir d'un composant. On va créer un petit calendrier responsif, flexible. Au final, au niveau développement, au niveau des CSS3, c'est l'équivalent des Flexbox. Donc, Shift-A pour créer un bloc auto-layout. Comme vous voyez, dans la colonne de droite, l'écran a changé. Donc, on n'a plus vertical et horizontal qui sont écrits. On a des petites icônes avec l'infobulle qui décrit le texte. Donc ça, ça ne change pas. Là, ça va être les espaces entre les éléments dans l'auto-layout. Et cette partie-là, ça va être les paddings. Là, on gère les paddings de manière globale. Donc là, il y a 10 tout autour. Et là, la nouvelle chose, ça va être vraiment de gérer les paddings indépendamment. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait gérer les paddings, mais en même temps droite-gauche. Ou les paddings en même temps haut et bas. Donc, ce qui n'était pas super pratique. Là, on va pouvoir gérer les paddings, les espaces à l'intérieur indépendamment. Par exemple, si à droite, on a envie qu'il y ait 0 pixels, ce sera bon. Et à droite, à gauche, je disais. Et à droite, 10 pixels, par exemple. Donc là, ça change quand même la donne. Ça change pas mal la donne même. Alors là, on reste sur de l'horizontale. On va copier à l'intérieur. Donc, CTRL D. Et on va refaire un SHIFT A pour faire la ligne du dessous. Allez, un autre bloc auto-layout. SHIFT A. Donc là, on le laisse en mode vertical cette fois-ci. On prend l'auto-layout du dessous et on fait CTRL D. Ce sera nos jours. Ce que l'on va faire, c'est que là, on se retrouve avec un composant de type variante. Donc là, on va aller sélectionner et choisir, on va dire, le jour. On va gérer les espaces. Déjà à l'intérieur des frames parce que c'est assez gros. On va mettre, par exemple, 4. 4. Ok, oui, de part et d'autre, pas forcément besoin. Hop, on pourra le gérer après. Et de même, ici, on va faire pareil. Pour le coup, j'aurais pu le faire avant. Ça aurait évité. On aurait pu faire la copie. Et au niveau des espacements, on va mettre plutôt, on va mettre zéro. Et là, on va copier nos lignes. CTRL D. CTRL D. Ok, donc là, on a tous nos jours. Ensuite, on voudrait rajouter une petite colonne à gauche pour les semaines. Donc, on va faire Shift A. On refait une frame, cette fois-ci en mode horizontal. Et à l'intérieur, on voudrait, par exemple, là, ça va être, on va reprendre cet élément-là. C'est, on va le copier à l'intérieur de celle-ci. Elle est placée à droite. On voudrait que ce soit placé à gauche. Donc, à l'intérieur, non. On peut le déplacer avec la flèche. C'est toujours le cas. Ok, on fait passer de l'autre côté. Par contre, on aimerait que ce soit aligné en bas, plutôt. Là, c'est la nouvelle chose, c'est qu'on va pouvoir gérer les alignements avec cet élément-là. Donc, ce qui est plutôt cool. Donc là, je voudrais qu'il soit en bas à gauche. On va gérer les espaces ici. On va mettre 0. Et lui, lui rajouter des espaces pour qu'ils aient la même chose. Voilà, ils sont à la même hauteur. Là, je vais recréer un Shift pour faire la colonne avec les autres semaines. On va dire que c'est, par exemple, la semaine 40. On va plutôt le mettre en mode vertical. On fait une copie, CTRL-D. On va regérer les espaces. Ok. On va mettre un petit fond. Alors, on va mettre un petit fond. On va mettre cette couleur. Ensuite, au-dessus, on voudrait avoir le moi. Donc, on va refaire un petit Shift. Shift A. On veut qu'il soit au-dessus. Il est là. On va le mettre à l'intérieur. Et on va le faire passer là-haut. D'accord. On va gérer un peu les espaces. Parce que là, ça fait beaucoup. Hop. C'est gros. Ok. On aimerait aussi rajouter sur cette ligne les petites flèches. Donc, droite, gauche. Donc, on va refaire un Shift A. Et à l'intérieur, on va mettre des petites flèches. Donc, dans vos composants. Hop. Je cherche, donc, icône. Mes petites flèches. On va le mettre à l'intérieur. Et là, il s'est mis en mode horizontal. Ce n'est pas ce que je veux. On va le mettre en vertical. Gérer la taille de cette flèche qui est énorme. On va mettre 12. Même 6. Changer la couleur. Hop. Ok. On va en mettre une autre. Ce que l'on peut faire, c'est quand on a des icônes, pour passer de l'un à l'autre. Là, on peut penser d'un composant à l'autre. D'un icône à l'autre. Donc, pour le changer, on va mettre... On a les différentes instances ici. Ce qu'on voudrait, c'est que ce soit à droite. Donc, on va les décaler. Et celui-ci aussi. Ce que l'on voit, c'est qu'ils ne sont pas alignés verticalement. Donc, on va gérer l'alignement vertical. Avec cette icône. Donc là, ils sont tous centrés. On est bon. J'aimerais que cette partie-là... Aille jusqu'au bout. Pour qu'il soit aligné. Après, mes éléments... Pour l'instant, ils sont centrés. On se retrouve avec un Fixed Width. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils prennent toute la largeur. Donc, ça va être Fill Container. Et donc là, il prend vraiment la largeur de tout le container. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur... Je n'ai pas envie que ce soit centré vraiment. Je voudrais que ce soit aligné sur la gauche. Mais en ayant les flèches tout à droite. Et on a un nouvel élément. C'est Space Between. Vous allez voir. Hop ! Ça les répartit jusqu'à... Que ce soit de part et d'autre. Par contre, on aimerait quand même que les flèches droite-gauche restent proches l'une à côté de l'autre. Eh bien, on va rajouter encore un autre layout. Donc, Shift A. Et j'irai, par contre, une taille fixe pour cela. Non, on va laisser le contact. Et pourquoi il ne se positionne pas bien ? C'est parce que lui, par contre, je voudrais... Oui, alors ils sont centrés. OK. Alors, si je mets Space Between aussi... OK. Donc, et en gérant... Ah, ben voilà, Space Between. Et on est bon, là. Maintenant, on va mettre un petit fond blanc. Un petit fond clair, en tout cas. Et on va voir si... Voilà, pour l'instant, il ne s'ajuste pas. Sauf le petit élément du dessus. Donc, on va faire, en fait, la même chose pour les autres éléments. C'est-à-dire... Cette partie-là. On voudrait qu'il suive le conteneur. Et on va faire pareil pour tous. On va rajouter aussi des Space Between à l'intérieur. Celui-là, je veux qu'il garde sa taille. Donc, je vais fixer sa largeur. Et lui, il va suivre le conteneur. Cette partie-là, je veux qu'il suive le conteneur aussi. Celui-là, il était déjà en fil conteneur. C'est bon. On va voir. Yes ! C'est magique ! Et voilà, on a vraiment notre bloc complètement responsif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette nouvelle mise à jour d'auto-layout en commentaire. On se revoit la semaine prochaine. Salut !